Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais vous réaliser pour vous ce soir une recette de poulet au lait de coco et aux champignons noirs. Les ingrédients sont sur la table, on les détaillera au fur et à mesure. En revanche, la chose la plus importante à faire au moment de la réalisation, c'est de mettre dans l'eau les champignons noirs qui sont séchés au moment où on les achète dans le commerce. On vide le sachet dans un bol et on remplit d'eau froide. Une vingtaine de minutes, on les incorporera après les avoir égouttés dans la préparation. Un poulet, détaillé chez le volailler où simplement on peut acheter par exemple beaucoup des pilons ou que des ailes ou que des blancs, au choix. Carottes, courgettes, un petit peu de gingembre, de l'ail, des oignons, poivrons de couleur pour donner une petite touche sympathique à la préparation. Et de la coriandre sur la fin, vraiment sur la fin de la cuisson. Lait de coco, on trouve du lait de coco dans les grandes surfaces, mais précisément du super lait de coco dans les petites épiceries asiatiques. Et puis un coulis de tomates en hiver, conditionné ou frais en été, quand c'est de saison. Pour commencer, on va faire revenir le poulet dans un petit peu d'huile d'olive dans une grosse casserole ou un gros fétou. Et puis on réservera la viande et ensuite on travaillera l'ensemble des légumes. Voilà, alors je vais allumer mon feu. Hop là ! Plein pot au début. Un petit peu d'huile d'olive. Un diapason. Et puis mon poulet. Voilà, c'est le fond. Ne pas la faire brûler. Ah ! Ça va chanter. Ça va chanter. Voilà. Voilà. C'est plein pot. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la boîte de lait de coco, par exemple. Ainsi que le coulis de tomates. Bon, alors du coulis de tomates frais en été, c'est quand même autre chose. Bon, moi je conseille un coulis de tomates de qualité. Et si possible, chérie, avec des tomates issues de l'agriculture bio, ou en tout cas la préparation. Pour éviter ce petit goût de boîte de conserve sur les coulis qu'on a l'habitude d'employer. Voilà, on va faire dover les morceaux. Tranquillement. Voilà. Je vais effeuiller la coriandre. C'est important parce qu'on met la coriandre au final dans le plat, et c'est moins joli avec la tige que simplement avec les feuilles. La coriandre qui donne beaucoup de goût cru, un petit peu moins quand elle est cuite. Et qui est, en tout cas, ici dans une maison avec des gros consommateurs de coriandre. Je surveille un petit peu mon feu en même temps, bien sûr. pour ne pas se laisser surprendre. Voilà, bon, la coriandre, même chose, ça se trouve au marché, quasiment à toutes les saisons. Sinon, en grande surface, généralement à côté des salades. Ah, ça commence à faire beaucoup de bruit. Bon, on fait dorer le poulet, hein, tout simplement. Juste, voilà, dorer la peau et dorer la chair. Ensuite, on le réservera. Ça permet à la viande de conserver les sucs à l'intérieur, qui sont emprisonnés et qui ne peuvent pas sortir, suite à la création de cette petite croûte sur la viande. Et c'est... on fait souvent sauter les... je me trompe de sens... on fait souvent sauter, revenir les viandes avant de les mettre en cuisson. C'est pour cette raison. Alors, la faire revenir, c'est pas la faire brûler, hein. On n'est pas à un stade de cuisson, on est vraiment à un stade de préparation. Je termine avec ma coriandre. Alors, il existe aussi de la coriandre en... en graines, hein, quand on... on se sert plutôt sur... l'ordre de cuisson, plus que... en décoration ou en touche gustative finale sur un plat. D'autres objectifs. Voilà. Voilà. Bon, elle était propre et séchée, hein, auparavant, bien sûr. Ne pas oublier de la rincer abondamment, pour la débarrasser de... généralement du sable ou de la terre. Voilà. Je baisse un petit peu mon gaz. Encore quelques secondes, le temps de terminer la coriandre. Et puis, on réservera cette viande dans un plat. Et on s'occupera de nos légumes. Finalement, effeuillé la coriandre, ça prend plus de temps... que prévu. Allez. Je triche un petit peu. Je prends le risque d'abîmer les feuilles. Je les abîme un petit peu. Voilà. Coubelle. Nos champignons commencent un petit peu à gonfler. C'est normal. Tout va bien. Je vais réserver la viande. Voilà. Voilà. Cette petite coloration qui était recherchée. C'est parfait. Voilà. À l'abri du chat, évidemment. Qui n'a rien à faire dans la cuisine à cette heure-là. Alors, le gaz est coupé. On va détailler maintenant les carottes et courgettes, ail et gingembre. Alors, on va faire des petits bâtonnets, tout simplement. En faisant attention de ne pas y laisser des bouts de doigts. Voilà. Ah. Voilà. Des bâtonnets de cette taille-là. Alors, on coupe toujours un pan. Pour pouvoir le mettre ensuite, c'est beaucoup plus stable. On découpe en lamelles. Alors, ici, dans le pays nantais, on a la chance d'avoir une culture maraîchère abondante. Avec des produits de grande, grande qualité. De tradition. C'est très, très agréable. Oh. Alors, quand ça se passe comme ça, évidemment, on ne consomme pas ce qui est tombé par terre. Sur la table, évidemment, qui a été nettoyée avant. Aucun souci. En revanche, les aliments qui sont tombés par terre, même en les rinçant, c'est fortement déconseillé. Alors, une carotte qui a été nettoyée, évidemment, avant que je commence à travailler. Allez, encore un petit bout. Une carotte devrait suffire, d'ailleurs. Je pense, peut-être une deuxième. Alors, il n'y a pas de concours quand on taille les légumes. L'essentiel, c'est de préserver ses doigts. De faire très, très attention. Voilà. Ça doit, une seule carotte suffira. Alors, la courgette, je dirais, même punition. Ah, il y a un œil sur celle-là. On voit bien. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, ce que je préconise, hop là, poubelle. Le bâtonnet est salement raccourci, mais ce n'est pas grave. Voilà. Hop. C'est plus désordonné que pour le taillage de la carotte. La courgette réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher une taille trop petite. Allez, et la dernière. La dernière que je vais faire comme ça. Toujours attention aux doigts, bien sûr. Et voilà. Avec les carottes. Voilà. Et je vais écarter ça. Un oignon. Alors là, l'oignon. En revanche, on peut le couper plus gros. On va le faire revenir dans la marmite qui a servi à faire sauter la viande juste avant. Voilà. La peau poubelle. On se débarrasse des extrémités. Et on l'émince. Quand dans le cœur de votre oignon, il y a un début de germe, il ne faut pas hésiter à l'enlever. C'est plutôt conseillé, d'ailleurs. Plus pour des raisons esthétiques que gustatives, d'ailleurs. Voilà. Peut-être un demi en plus. Je crois que ce serait plus raisonnable. C'est essentiellement en fonction de la taille des oignons, évidemment. Vous l'aurez compris. Là aussi, on va se débarrasser des extrémités. Et des épluchures. Voilà. Une assiette. Je les réserve. Le gingembre. C'est plus compliqué que le gingembre. Il faut enlever les extrémités. Des petits embranchements. Pour arriver à l'éplucher plus facilement. Alors, je me demande si je ne suis pas un petit peu en train de pleurer à cause de l'oignon. Ce n'est pas le gingembre qui fait pleurer. Voilà. Oh. Et là, on n'enlève que la peau très très fine. Voilà. Couper les extrémités. On va regarder cette partie-là du doigt. On appelle ça, on mesure en doigt. Pour me dire un peu. Un doigt, deux doigts. C'est assez proche. On tourne du pouce. Cette partie-là aussi. On le détaillera en petit bâtonnet aussi. En petite lamelle, plus exactement. Alors, c'est un plat qui est meilleur à réaliser la veille. Comme souvent. Meilleur une fois réchauffé. Donc, on ne sera pas sur une cuisson trop prononcée à la première cuisson. De toute façon, à ce que le plat puisse supporter une deuxième cuisson. Enfin, une réchauffe. Ah. De l'ail et des oignons. Alors, on a presque terminé. On peut mettre le gingembre là. On va prendre un quart de poivron. Vraiment un petit quart. Hop. Pour la couleur du plat. Du plat. On retire les graines. S'il y en a. Les poivrons aussi ont été lavés avant le taillage, évidemment. On va en faire des lamelles. Avant de couper. Un petit morceau. Voilà. Nous repartons maintenant en cuisson. Je remets un petit peu de feu sous ma cocotte. Une cuillère en bois. J'ai gardé les... Je garde la même cocotte. On peut retirer les morceaux de volaille qui se sont détachés de terre. Mais je conserve la même cocotte. Petite goutte d'huile d'olive supplémentaire. Et je vais commencer par les oignons. Une fois que la cocotte est jaune. Hop, voilà, les oignons sautèrent. On va les faire revenir jusqu'au moment où ils seront translucides, à peu près. On ne peut surtout pas les faire griller. Donc, au moment venu, on peut baisser le gaz, si nécessaire. Le gaz ou la puissance de la méthode de cuisson, parce que ça peut être de l'induction ou de l'électrique. Ici, on fonctionne encore au gaz. Voilà. Les champignons. Ils sont bien amollis. Et bien, pendant que ça revient doucement, je lève mon verre à tous les 30 mousins et Rézé 1. Région 44. A la vôtre. A consommer avec modération. Voilà. Je vais réserver les oignons. Alors, un plat. On va se mettre ici pour ne pas se brûler. Voilà le style de coloration. Rien à attraper dans la cocotte, sauf tout à l'heure la volaille. Mais les oignons sont superbes. Et pour la suite, je dirai tout le reste en vrac. Hop. Voilà. Voilà. Au besoin, rajoutez une goutte d'huile d'olive. Ma mère est marseillaise. Ça aide. Voilà, on va laisser revenir gentiment. Et je vais couper, pendant ce temps-là, des lamelles de gingembre très très fines. Voilà. là aussi il n'y a pas de concours attention au bout des doigts voilà on essaye d'égaliser la taille des bâtons je pense que ça devrait suffire on va garder comme solution en réserve l'ail est là on n'oubliera pas de saler les poivrer au moment venu voilà le petit mélange qui est là pour agrément alors je le répète meilleur le lendemain que le jour même ne pas hésiter à le préparer avec un ou deux jours d'avance alors je peux en profiter pour ranger ça en attendant je vais aller égoutter les champignons dans le commerce on trouve des champignons noirs de taille plus ou moins variée quand c'est trop gros il vaut mieux à nouveau le détailler on va peut-être prendre le temps de les couper en petites lamelles oui je crois je vais baisser un petit peu là et on va prendre le temps de les détailler l'assoie les champignons sont égouttés et je vais les détailler ça m'aille on va mettre le gingembre dedans j'aurais pu le faire plus tôt voilà en lamelles ce sera bien meilleur ça peut être grossier peu importe mais c'est toujours mieux que d'avoir cette corolle entière on doit pouvoir les trouver déjà déjà taillés en lamelles je dois dire que j'ai pas fait très attention tout à l'heure en faisant mon marché je vais jeter un coup d'oeil à ce qui se passe derrière ça se passe très bien et puis là je vais peut-être pas tout mettre on va voir en fonction de la taille du poulet c'est toujours pareil là j'ai un poulet de à peu près une volaille d'un kilo quatre un poulet de chaland super voilà notre préparation et bien on s'approche de la phase finale de la réalisation j'incorpore la volaille voilà les oignons du sel du poivre là c'est à discrétion et en fonction de ce que débite votre poivrier et votre salière champignons noirs je vais tout mettre voilà l'ail au final dans mon quichail hop on peut la tomber par terre fichu je en avais un deuxième coulis de tomate à peu près la moitié et puis alors là toute la boîte voilà je vais en profiter pour me tourner vers la caméra et vous montrer on voit bien que le poulet est bien bien mouillé à ce stade je le couvre sans capuchon et on est parti pour 30 minutes de cuisson avant d'aller jeter un coup d'oeil un feu pas trop fort il vaut mieux une cuisson plus lente mais pas saisir la volaille voilà 40 minutes ont passé je pense que notre poulet est prêt le riz l'est déjà vérifiant ça semble pas mal je vais le mettre dans le plat morceau morceau par morceau il y a une bonne coloration qui est due à la tomate ça sent très très fort le coco le champignon noir voilà voilà et ensuite je vais verser le jus dessus j'ai peur que ça déborde voilà j'ai choisi un plat légèrement trop petit je vais essuyer le pare-brise comme on dit dans le jargon la coriandre sur le dessus en touche finale un couvert pour servir avec un ribasmati incrémenté de poivron rouge et vert pour la décoration bon appétit